Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler d'une nouvelle équipe, pour faire la présentation d'une nouvelle équipe. Et aujourd'hui, c'est la Bora-Hansgrohe. Saison importante en 2024 pour cette formation qui a une année 2023 pas forcément évidente. On reviendra sur tout ça, on reviendra sur les victoires et puis sur le maillot qui change du côté de la Bora-Hansgrohe. Et il va être un peu plus visible l'année prochaine, ce maillot. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches. Si vous pensez que ça peut les intéresser, dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous a plu, qui vous a déçu. EPS 2.0, c'est sur les plateformes de podcast, Amazon, Deezer, Spotify, Google. TikTok, le débris des compétitions en direct. Si vous avez les moyens et que vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez faire un super thanks. Dans les commentaires, vous pouvez me dire également quel courant vous allez suivre dans cette formation en 2024. La petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne et comme ça vous pouvez cliquer plus vite et ça augmente la visibilité de la chaîne. Et le pouce bleu, là aussi, pour améliorer la visibilité des vidéos. Si vous avez aimé cette vidéo, vous le saurez donc à la fin. On commence tout de suite avec la Bora. La Bora, c'est quand même une équipe qui n'est plus toute jeune. Je rappelle que c'est une équipe qui est de la fusion, de deux formations. Le team NetApp de 2010 et puis ensuite qui avait été rejoint par le team Endura Racers qui avait fait le team NetApp Endura en 2013 pour devenir ensuite Bora Argon 18 en 2015 et Bora Hansgrohe depuis 2017, un sponsor qui devrait continuer jusqu'en 2027 au moins. Donc un sponsor qui est implanté durablement dans le cyclisme maintenant depuis de nombreuses années dans cette formation qui est là en World Tour depuis aussi 2017. Je ne sais pas si ça ne date pas d'avant son arrivée en World Tour. Le budget de cette formation, selon Pro Cycling UK, c'est le septième budget le plus important entre 25 et 30 millions d'euros. C'est vrai qu'à une époque, le budget était... Bora faisait vraiment partie des quatre plus gros budgets. Sauf que Trek a été rejoint par Lidl, que vous avez la barène Victorious qui est toujours là, qu'AG2R augmente son budget aussi, donc Bora redescend un petit peu dans la hiérarchie des gros budgets par rapport à certaines années. Vous savez que la Bora, en 2020 par exemple, ça faisait partie des trois, quatre plus gros budgets, sauf que maintenant, il y a pas mal d'équipes qui ont augmenté leur argent et ils se retrouvent à être distancés surtout par rapport aux trois gros budgets de Jumbo, Ineos et EUAE. La saison 2023 de la Bora, ça aurait pu être bien mieux. La saison 2023, dixième au classement UCI avec 9196 points, en sachant que c'est assez proche entre de nombreuses équipes, pour une équipe qui a eu des résultats qui étaient moins bons, pas de podium sur les différents grands tours auxquels elle a participé, même pas de top 5, le meilleur résultat, ça a Janeley et Vlazov sur le Tour de France septième et sur la Vuelta septième. Aussi sur les courses d'une semaine, peu de victoires, il faut bien le dire. Alors heureusement, on a deux victoires, notamment sur le Tour de France, deux victoires également sur le Giro avec Nico Dens, mais c'est vrai qu'on aurait pu s'attendre à mieux pour cette formation. Il y a également une quatrième place sur le Tour de Lombardie, troisième sur la classique à Saint-Sébastien. À chaque fois pour Vlazov, Janeley a fait quatrième du Dauphiné, mais même sur les courses d'une semaine où l'année dernière, elles avaient été très fortes, notamment avec Vlazov qui avait été très bon, et Iguita aussi, qu'on avait gagné une. Cette année, ça a été beaucoup plus compliqué pour cette formation. Ce n'est pas catastrophique, mais c'est décevant. C'est une grosse déception pour moi par rapport aux années précédentes où cette équipe était capable de faire bien mieux. Un Sam Bennett qui a été inexistant, par exemple, du côté des sprints. Un Sergio Iguita qui a été inexistant aussi, quasiment pendant toute la saison. Un Viktor Koretsky qui n'a pas réussi sa transition entre le VTT et la route. Et plein de coureurs qui n'ont pas été... Niels Politt, par exemple, qui n'a pas forcément été d'un grand secours. Le cas Hültebrouck, qui a pourri quand même la fin d'année, il faut bien le dire. Donc, ça a été une année pas simple pour la Bourg-Hültebrouck. Et ça va peut-être leur pourrir encore l'année prochaine. Parce qu'avec les rumeurs de... On va dire de... Comment... De harcèlement qu'a vécu Hültebrouck. C'est ce qu'il a dit. Ce sont ses propos, hein. Qui a été harcelé par certains autres coureurs. Ça ne va pas donner une bonne réputation à cette formation. Donc, non, l'année a été difficile. Parce que sur tes grands tours, il y a eu mieux que toi. J'ai notamment la Bahreïne. Elle a été plus performante que toi sur les grands tours. À budget équivalent, par exemple. Et puis, ouais, le sprint, ça n'a pas été ça. Les classiques flandriennes, ça n'a pas été ça. Enfin, il y a quand même pas mal de courses où ça a été, je trouve, difficile. Pour cette formation, ce n'est pas leur meilleure année. Ce n'est vraiment pas la meilleure saison de la Bora. On attend de cette équipe qu'elle relève la tête. Qu'elle se remobilise pour 2024. C'est vraiment, moi, ce que je souhaite pour cette formation. Parce que, voilà, encore une fois, les résultats n'ont pas été excellents en 2023. Et j'ai été déçu. Voilà. Les victoires de 2023. Alors, 23 victoires pour cette formation. Ça a commencé au Tour de Sandroane avec la première étape pour Sam Bennett. Ça, c'était au mois de janvier. On a eu ensuite, sur le Tour du Pays Basque, victoire d'Idechkeling lors de l'étape numéro 2. Et la victoire de Sergio Higuita. C'était lors de l'étape numéro 5. Lénard Kemnar remportait la troisième étape du Tour des Alpes. L'étape 12 et l'étape 14 pour Nico Dens sur le Giro. Entre-temps, il y avait eu la victoire de Jordi Méhous sur le circuit de Charleroi Wallonie. Rundt und Köln pour Danny Van Poppel. Le Tour de Slovénie, l'étape numéro 3 pour Adéchkeling. Les championnats nationaux avec le titre de champion d'Allemagne sur la course en ligne d'Emmanuel Burman. Le titre de champion d'Autriche du Contre-la-Monde pour Patrick Gamper. Le titre de champion d'Allemagne du Contre-la-Monde pour Nils Pollitt. Et de champion d'Irlande du Contre-la-Monde pour Ryan Mühlen. On notera aussi qu'ils n'ont pas remporté les titres de champion d'Autriche de la course en ligne. Ce qui est assez rare du côté de cette formation. La cinquième étape du Tour de France pour Janeley. La 21ème étape du Tour de France pour Jordi Méhous. Entre-temps, deux étapes du Sibiu Cycling Tour pour Sam Benet. L'étape 1 et l'étape 4A. Et Maximilian Scharman remportait l'étape 3. Le Tour de République tchèque, le général et l'étape numéro 2 pour Florian Lipovic. Lénard Kamna remportait l'étape numéro 9 de la Vuelta. Le Tour de Grande-Bretagne, l'étape numéro 6 pour Danny Van Poppel. Qui a été plus discret que d'habitude. Et puis Nikodens remportait la cinquième étape du Tour de Turquie. Ce qui représente un total de 23 victoires. Ce qui est moins bien que les années précédentes. On était à 30 victoires en 2022 et 2021. 21 victoires en 2020, c'était l'année Covid. Donc demi-saison. Et il y avait eu quand même des ratés en 2020. Avec 21 victoires, je vais y arriver. Et puis si on compare à 2019, 2018, 2017. On est à 47 victoires en 2019. 2018, 33. 2017, 33. Donc voilà, c'est rare que cette équipe ne franchisse pas la barre des 30 victoires sur l'année. Ce qui montre bien là encore des résultats un petit peu inférieurs aux années précédentes. Si on regarde les transferts désormais pour cette équipe. Avec pas mal de changements du côté de la Bora. Pas mal de départs. Notamment, eh bien... Sam Bennett qui rejoint Decathlon AG2R. Patrick Conrad rejoint la Lidl Trek. Nils Polite rejoint UAE. Idéjcaline rejoint Astana. Matteo Fabreau qui lui va aller du côté de la team Polti-Cometta. Avec un maillot assez moche. On en reparlera quand on fera les pro-teams. Kian Heuttebrou qui lui va rejoindre le team Wisma-Lisebike. Ça a été un petit peu le fil rouge du mois... Fin du mois de novembre, pardon, mois de décembre. Shane Archbold lui a pris sa retraite. Mathieu Walls rejoint la Groupama. Et puis Victor Skoreski, lui, n'a pas trouvé de point de chute. Il va certainement se concentrer sur sa saison de VTT. Du côté des arrivées, là aussi une grande arrivée avec Primoz Roglic qui quitte la Jumbo-Visma. Daniel Felipe Martinez, lui, arrive de Ineos Grenadiers. Matteo Sobrero, vient de la team Jaico Aloula. Samuel Swart du côté de la DSM. Roger Adria du côté de Carnes Farmas. On va voir comment il va se débrouiller, même Roger Adria, dans une équipe World Tour. Parce que c'est un coureur qui était très talentueux. C'était le coureur le plus talentueux pour moi de l'équipe au Carnes Farmas. Philippe Masseyouk du côté de la Barane Victorious, connu pour le crash qu'il a causé sur le Tour des Flandres. Alexander Hayek, c'est un coureur de Tirol. Et Emile Herzog, qui était l'année dernière dans l'équipe d'Axel Merckx, par nom Agens, Berman, Axion, champion du monde junior. C'était en 2022. C'était du côté de l'Australie. Face à Morgado, le Portugais. Emile Herzog, on a un peu moins vu que Morgado en 2023 du côté des espoirs. Mais il était prévu qu'il monte en World Tour en 2024. C'était prévu dès son titre de champion du monde junior. L'effectif 2024 de cette formation, Bora-Ansgrohe, se compose de 29 coureurs. Le plus âgé, c'est Césare Benedetti, le polonais, qui a été également italien à une époque avec 36 ans et 153 jours. Le plus jeune coureur, c'est Emile Herzog, qui a 19 ans et 89 jours. Ce qui est assez rare quand même en World Tour d'avoir des coureurs aussi jeunes. Nous avons six coureurs qui ont moins de 25 ans. C'est le cas de Giovanni Aleotti, Philippe Maceiouk, Florian Lipovic, Frédéric Vandal, Louis-Jo Lours et Alexander Hayek et Emile Herzog. Nous avons huit coureurs qui ont 30 ans ou plus. C'est le cas de Danny Van Poppel, Jonas Kor, Anton Palser, Emmanuel Bourgman, Bob Jungels, Marco Haller, Primoz Roglic et Césare Benedetti. Un seul coureur a plus de 35 ans, c'est Césare Benedetti. Parmi les coureurs, c'est une formation qui a beaucoup de nations différentes à l'intérieur de cette formation. C'est vrai qu'on voit quand même pas mal de nations différentes. C'est une équipe assez cosmopolite, comme on pourrait dire, avec pas mal d'arrivées. Et puis on a gardé quand même Vlazov, Inlet, Higuita dans cette formation, Jungels également, Charman, Bourgman, qui sont là depuis très 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 longtemps. L'effectif est de qualité. On a rajeuni un petit peu cet effectif également. On a un effectif talentueux avec Lipovitz, par exemple, Herzog, dans les coureurs qui ont moins de 25 ans. Même Jordi Mehout, qui a un peu plus de, qui a bientôt 26, enfin, oui, bientôt 26, il n'y a pas encore les 26, il va y avoir les 26, 27 années. Ou Jadria, ou même Sobreo, qui sont encore assez jeunes. Et puis on a des coureurs, voilà, qui sont un peu plus âgés. Mais c'est vrai que c'est un effectif qui est assez cohérent au niveau moyenne d'âge. On a aussi des bonnes têtes d'affiches, des coureurs qui peuvent vraiment faire des belles choses. Peut-être se révéler encore un peu plus, c'est le cas de Roger Adria. Et puis des coureurs qu'on va attendre un petit peu à la relance, comme pourquoi pas Sergio Higuita. Donc c'est une équipe assez intéressante. On regarde tout de suite les coureurs à suivre. Le premier coureur à suivre, c'est le gros recrutement cette année, c'est Primoz Roglic. Pourquoi Primoz Roglic ? Parce que, bah, parce qu'il a gagné déjà le Giro cette année. Ça reste qu'un coureur qui a remporté trois fois la Volta. Il ne lui manque plus que le Tour de France pour gagner les trois grands tours. C'est quand même un énorme palmarès. C'est un coureur qui est déjà à 80 victoires dans sa carrière. Pour quelqu'un qui n'est pas sprinter, c'est quand même assez impressionnant. Et puis, il était du côté de Jumbo depuis 2016. C'est-à-dire qu'en Volta, il n'avait connu que cette formation. C'est la première année où il va se retrouver dans une autre équipe, avec un contrat qui est payé par Red Bull en grande partie. Ce n'est pas Bora qui paye le contrat, c'est Red Bull qui finance le salaire assez important de Primoz Roglic. Et puis, l'année 2023 a été réussie pour Primoz Roglic, avec notamment une victoire sur le Tour d'Italie, cette troisième place sur le Tour d'Espagne, avec une victoire d'étape, deux victoires d'étape même, troisième place sur le Tour de Lombardie, quatrième des trois Vallées-Varésines, victoire également sur le Giro d'El Emilia, vainqueur du Tour de Burgos, vainqueur également du Tour de Catalogne face à Remco et Vénepoel, vainqueur de Tireno Adriatico. Il ne s'est pas raté énormément cette année, Primoz Roglic. Et sur le Tour d'Espagne, il aurait bien voulu aller chercher la gagne face à Sepkus, mais il y a eu des décisions d'équipe. Ce n'est pas une surprise de le voir changer d'équipe, Primoz Roglic. On le disait, c'est un coureur qui avait envie de changer d'air, surtout les relations avec la Jumbo-Visma n'étaient pas forcément beau fixe, surtout après la saison 2022 qui avait été compliquée pour le coureur Slovène sur les grands tours. Je trouve que ce qui est intéressant, c'est qu'il a vraiment réussi à se relancer en 2023 et à vraiment faire une année très intéressante. Et puis là, Labora, il va être leader face à Vlazov quand même. Il faudra voir comment Vlazov va accepter l'arrivée de Roglic. Il y aura également Daniel Felipe Martinez, pourquoi pas. Il est dans une équipe qui va pouvoir l'épauler. Il n'arrive pas dans une formation où il n'y a pas grand monde en montagne. Par exemple, s'il avait rejoint la Cofilis ou s'il avait rejoint Alpecine, ça aurait été compliqué. Là, il rejoint vraiment une structure qui sait faire en montagne, qui a décidé aussi de gagner le Tour de France. C'est l'objectif maintenant de Bora et de la direction sportive de cette formation. C'est d'aller gagner le Tour de France. Et ça passera peut-être par Primoz Roglic. L'histoire entre le Tour de France et Primoz Roglic a toujours été faite de haut et de bas. Entre le coureur et cette course, il y a eu du bon, du moins bon. Trois victoires d'étape, par exemple, mais aussi des abandons. Donc, on verra ce que ça va donner pour Primoz Roglic sur le Tour de France 2024, qui sera son objectif, avec, je pense également, d'essayer de remporter le titre. Une nouvelle fois, deux champions olympiques du contre-la-montre, comme il l'avait fait du côté de Tokyo. C'était déjà il y a trois ans. On passe à Daniel Felipe Martinez, coureur, qui est sans résultat depuis un an et demi. Depuis le Tour de Suisse 2022. Depuis le Tour de Suisse 2022, on ne sait pas ce qui se passe avec Daniel Felipe Martinez. C'est-à-dire que c'est assez dramatique, même pour ce coureur, que je voyais bien prendre la relève des Gann Bernal chez Ineos en 2022. Autant sur la première partie de saison, ça s'était bien passé, autant derrière, ça a été compliqué. Derrière l'année 2023, ça a été l'enfer pour Daniel Felipe Martinez. Alors déjà, seulement 52 jours de course dans les Gambettes, et dans ces 52 jours de course, il n'y a qu'une victoire sur le Tour de l'Algarve. Il a gagné le Général, mais sans gagner aucune des étapes. Il avait fait une belle perte sur le chrono, mais il n'avait pas gagné le chrono. Tour de Sandroine, il finit 25e. Quand on voit la densité sur cette épreuve, c'est vraiment pas un bon résultat. Paris-Nice, 25e, pas top. 34e du Tour du Pays Basque. 23e du Dauphiné en prenant la 9e place sur l'étape du col de la Croix de Fer. Abandon sur le Tour de France en prenant la 7e place à la Reims, mais ensuite, c'était un gros échec quand même. Et puis bon, ensuite, la fin de saison, 45e du Grand Prix de Québec. Abandon à Montréal et abandon sur le Giro de la Toscana. Donc une année très compliquée pour cette dernière année chez Ineos pour Daniel Felipe Martinez à 27 ans. On attend un retour au meilleur niveau de Daniel Felipe Martinez, au niveau qui lui a permis de faire top 10 d'un Tour d'Italie en étant pourtant équipier des Gannes Bernal, qui lui a permis l'année dernière de remporter des courses par étapes d'une semaine, notamment le Tour du Pays Basque. Donc on attend le retour de Daniel Felipe Martinez parce que ça fait depuis un an et demi, encore une fois, que c'est extrêmement compliqué pour le coureur colombien où il est un peu nulle part, il faut bien le dire. On sent qu'il n'a pas de repères. On pourrait presque croire à une mononucléose ou à une maladie de ce type tellement il n'est pas à son niveau, Daniel Felipe Martinez. Donc j'attends un grand retour de Daniel Felipe Martinez et peut-être que le changement d'heure va lui faire du bien. Contrat de 4 ans, c'est-à-dire que Bora mise énormément sur lui. Quand on vous donne un contrat de 4 ans, c'est qu'on vous fait confiance. Donc j'espère que ça va bien se passer pour Daniel Felipe Martinez. Coureur en fin de contrat, lui, c'est sa dernière année. Peut-être chez Bora Hansgrohe, coureur qui est passé par SEG Racing Academy avant de rejoindre la Bora en 2021. Sprinter Prometeur, vainqueur de la dernière étape du Tour de France, bien entendu. C'est Jordi Meus, le Golgoth belge, 1,90 pour 80 kg. Son fait d'armes cette année, c'est vraiment le Tour de France. C'est sa victoire sur le Tour de France, avec la 3e place sur la Bruxelles Cycling Classique. Victoire également sur le circuit de Charleroi. 7e de Milan-Turin, et puis 2e de la 1ère étape du Tour de l'Olgarve. Et 3e de la Classica d'Almeria, et du Tour de la région de Murcie. 79 jours de course quand même, pour Jordi Meus. C'est sa meilleure saison en 2023. C'est vrai que pour le moment, il y avait beaucoup d'attentes sur lui, quand il arrivait chez Bora. C'est-à-dire que quand il arrivait chez Bora, on nous disait, c'est un futur grand, c'est un coureur qui est très prometteur, pardon, Jordi Meus. Jusqu'à maintenant, les résultats n'ont pas toujours été en adéquation avec mes attentes sur Jordi Meus. J'irais qu'en 2023, c'est ce qui a changé un petit peu cette victoire sur le Tour de France. Même si, il faut bien le dire, que le reste de son Tour de France n'est pas incroyable. Mais il est intelligent ce jour-là. Alors, est-ce que comme pour un Greg Vandaver, ça va débloquer un petit peu Jordi Meus ? Est-ce que ça va créer une sorte d'électrochoc qui va lui permettre d'obtenir des grands résultats en 2024 ? Eh bien, c'est ce qu'on va voir. Mais c'est pour ça, pour moi, qu'il faut le suivre lors de cette saison. Et puis encore une fois, coureur en fin de contrat. Et puis, il va se retrouver en concurrence avec un autre sprinter dont on va parler tout de suite. C'est Sam Wellsford. Eh oui, Sam Wellsford, le coureur australien qui vient de la piste, qui est un coureur musclé dans ses sprints. 28 ans dans quelques jours. Il fêtera ses 28 ans lors du Tour de Vander, en passant, à domicile. Vainqueur d'une étape sur le Renéoui Tour. Et puis, deuxième du Grand Prix de Lascaux. Troisième de la Vendal Classique. Vainqueur également du Grand Prix Criquet Lyon. Troisième du Grand Prix Jean-Pierre Montserret. Vainqueur également de deux étapes sur le Tour de Saint-Droit. De l'étape 6 et l'étape 7. C'est un sprinter musclé. Sam Wellsford. C'est un peu comme Molano. Ils ne font pas dans la dentelle quand ils font des sprints. Ou chez Sable. Aussi, depuis quelque temps, chez Asana. C'est sa meilleure saison en 2023. Et pourtant, elle n'est pas complètement parfaite. Avec une équipe des SM qui, c'est vrai, ne l'a pas vraiment aidé. Notamment sur le Tour de France où son meilleur résultat était seulement une dixième place du côté de Moulin. C'est vrai que des SM sur les sprints, ce n'était pas l'idéal. Par contre, Bora, ils savent faire du côté des sprints. Ils ont quand même une expérience. Même si l'année dernière, ça n'a pas été excellent. C'est une équipe qui a eu beaucoup de sprinters. Notamment Peter Sagan. Notamment Sam Bennett aussi dans sa première partie de carrière. Il aura un train à son service. Au moins sur les courses par étapes d'une semaine. Est-ce que ça sera le cas sur les grands tours ? Ça, c'est une autre question. Peut-être sur le Tour d'Italie. Si on concentre vraiment tous ses efforts du côté de la Bora. Sur le prochain Tour de France. Et du côté de Sam Wellsford. Ça va être intéressant de voir comment il va se comporter dans une formation encore plus importante. Je ne sais pas s'il a prévu de refaire du cyclisme sur piste. Vu qu'on est sur une année olympique. Sam Wellsford. Encore une fois, il vient du cyclisme sur piste. C'est pour ça qu'il est arrivé professionnel assez tard. En 2018 en Continental. Et en 2022 en World Tour. Il n'a que deux ans d'expérience en World Tour. On va voir ce que ça va donner du côté de Sam Wellsford à 27 ans. Cinquième coureur à suivre. Vlasov. Dernière année de contrat également pour lui en 2024. Vlasov. On l'a choisi par rapport à Cannes à Uttebrouck. C'est-à-dire qu'on ne lui a pas vraiment tapé sur les doigts sur la Vuelta. Quand il a décidé de tout faire pour prendre la place au classement général de son coéquipier. L'année 2023 était moins bonne que l'année 2022. Où il avait été très bon sur l'année 2022. Jusqu'à sa chute sur le Tour de France. Pas mal de victoires sur des courses d'une semaine. On se souvient Tour de Romandie. Tour de la communauté de Valence notamment. Et puis une étape sur le Tour de Suisse. Là aussi on attend un coureur qui relève la tête un petit peu. Deuxième du Tour de Burgos. Troisième de la Classica San Sebastián. Abandon sur le Tour d'Italie. Abandon sur le Tour des Alpes également. Sur le Tour d'Italie de toute manière il n'était pas en grande forme. Cinquième du Tour de la communauté de Valence. Les résultats ont été moins importants et moins en réussite que les années précédentes. En 2022 il était cinquième du classement Pro Cycling Stat. En 2023 il n'était que 31ème. C'est pour vous dire vraiment que les résultats ont été moins bons. On attend de ce coureur qu'il se relance. Et puis surtout là il va avoir la pression. Parce qu'on l'a choisi par rapport à Canard Utterbrook. C'est-à-dire qu'on a fait un choix quand même assez important par rapport à Vlasov. Donc j'espère qu'il va tenir son rang l'année prochaine. Parce que ça va être important. Et puis surtout avec l'arrivée de Roglic. Comment ça va se passer entre les deux. Entre Roglic et Vlasov. Comment va être l'entente entre les deux. Est-ce qu'on va éviter de les faire courir ensemble. Ça ça va être des grandes interrogations. Et puis je termine avec Nico Dens. Nico Dens. Première année chez Borat en 2023. Et bien il a doublé le nombre de victoires dans sa carrière. C'est-à-dire que Nico Dens. Ça c'est un coureur qui est passé par Chambéry, Cyclisme, Formation. Puis ensuite à G2R. Il y avait eu du bon et du moins bon chez Nico Dens. L'année 2018 était pas mal par exemple. avec ponctué par cette victoire sur le tour de Vendée. Puis une deuxième place sur l'étape du tour d'Italie. Il était souvent quand même cantonné au rôle d'équipier. Que ça soit chez G2R, que ça soit chez DSM. Chez Borat, il a réussi à saisir sa chance sur les grands tours. Après Borat, souvent il y a des coureurs qui partent en échappée chez Borat sur les grands tours. C'est pas une équipe qui calmasse trop les équipiers. Il faut bien le dire. Eh bien, il a réussi à en profiter. Et ce qu'il fait de trois victoires en début de saison. Il est passé à six victoires dans sa carrière. Notamment ses deux victoires sur le tour d'Italie. Où pour moi, il a fait partie des coureurs qui ont été impressionnants. Victoire également sur une étape du tour de Turquie. Eh bien, je me dis qu'il y a 29 ans et bientôt 30. Il a l'air de faire les meilleures saisons de sa carrière. Eh bien, j'espère qu'il va poursuivre en 2024 et continuer à engranger les victoires dans les échappées. Et puis, je trouve que c'est un coureur qui est assez intéressant. Voilà, Nikodens. Coureur qui se révèle un petit peu sur le tard. Bah, ouais, c'est intéressant, je trouve. Enfin, voilà, moi, ça me donne envie, vraiment, du côté de Nikodens, de voir ce que ça va donner pour le coureur allemand. Et puis, pourquoi pas, pour aider aussi les sprinters dans les trains. Ça peut être très intéressant. Mais surtout, je trouve qu'il a énormément progressé. Nikodens, on le voit. Il a réalisé vraiment sa meilleure saison en 2023. Donc, on va voir ce que ça va donner en 2024. Mais j'ai hâte de le voir. On regarde tout de suite le maillot. Le maillot change en 2024 pour cette formation. Avec l'arrivée d'un verre très clair, style Calendale, par exemple. Même encore un peu plus clair que ce que faisait Calendale, l'Ikugaz, à l'époque. Avec un verre très clair sur une des manches. Et puis, sinon, on continue avec ce dégradé de verre plus ou moins foncé. Mais je pense qu'ils ont décidé de faire un dégradé comme ça, verre clair. C'est pour distinguer le maillot plus facilement dans le peloton. Parce que c'est vrai qu'avec les maillots bleu foncé de la Movistar et de la Groupama, le maillot de la Bora n'était pas facilement... On avait du mal à le distinguer, ce maillot de la Bora, parfois. Donc là, on va pouvoir le voir beaucoup plus facilement. Même si c'est vrai qu'au niveau accord de couleur, ça dénote un petit peu ce verre clair sur la manche. Mais au moins, ils seront visibles dans le peloton. Et c'est aussi l'objectif d'un sponsor, c'est d'avoir son maillot visible facilement dans un peloton. C'est ce que certains sponsors ont un petit peu oublié. Et là, du côté de la Bora-Hansgrohe, l'année prochaine, on va les remarquer facilement dans le peloton. Et ça, je pense qu'on va s'en apercevoir dès le tour de Nander à partir du 16 janvier chez les garçons. Et à partir du 12 janvier chez les filles. On reprend tôt chez les filles cette année parce qu'on reprend avant les garçons. Eh bien, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Et puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur l'Amérique Production. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501